Le terrorisme qui a encore frappé hier dans la région, le Niger endeuillé par une nouvelle attaque. Au très lourd bilan, ça s'est passé à Chine-Godard, non loin de la frontière malienne. Selon le bilan du ministère nigérien de la Défense, 25 militaires ont été tués et 63 terroristes neutralisés. Le déroulement des faits, c'est avec Antoine Cavallaro. L'assaut terroriste a été lancé hier en début d'après-midi. Un mode opératoire déjà observé, plusieurs dizaines d'assaillants juchés sur des pick-up, d'autres sur des motos. L'attaque a duré plusieurs heures avant que la riposte militaire ne s'organise. L'armée de l'air nigérienne est intervenue aux côtés de nos partenaires, écrit le ministère de la Défense. Nos partenaires comprendent les forces françaises ou les drones américains positionnés dans la région. Selon le gouvernement nigérien, les ennemis ont été boutés hors du territoire national. Les opérations de passage se poursuivent. C'est la première fois que l'attaque est menée dans cette localité de Chine-Godard. Un village situé à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne, une région où un état d'urgence est déjà en vigueur. Les autorités locales ont pris une mesure supplémentaire. La circulation de motos de nuit comme de jour est interdite dans plusieurs zones, y compris dans la capitale régionale Tilaberi. Une région déjà meurtrie en décembre dernier lors de l'attaque d'Inates dans laquelle 71 soldats nigériens avaient perdu la vie. Merci.